Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 4 de spécialité partie A du bac S métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 4 de spécialité. On appelle triangle rectangle presque isocèle en abrégé TRPI à un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit ont pour longueur X et X plus 1 et dont l'hypoténuse a pour longueur Y, où X et Y sont des antinaturés. Ainsi, un TRPI est un triangle rectangle dont les longueurs des côtés de l'angle droit sont deux nombres entiers consécutifs et dont la longueur de l'hypoténuse est un nombre entier. Si le triangle de côté X, X plus 1 et Y, où Y est la longueur de l'hypoténuse, est un TRPI, on dira que le couple X, Y définit un TRPI. Partie A. Question 1. Démontrer que le couple d'antinaturel X, Y définit un TRPI si et seulement si on a X carré égale à 2X carré plus 2X plus 1. Question 2. Montrer que le TRPI ayant les plus petits côtés non nuls est défini par le couple 3-5. Question 3A. Soit n un entier naturel, montrer que si n carré est impaire, alors n est impaire. Question 3B. Montrer que dans un couple d'antinaturel XY définissant un TRPI, le nombre Y est nécessairement impaire. Question 3. Montrer que si le couple d'antinaturel XY définit un TRPI, alors X et Y sont premiers entre eux. Alors, première question. Alors, ici un si et seulement si, alors il faut faire attention. Alors, un TRPI, c'est un triangle rectangle, donc on peut utiliser le théorème de Pythagore. Alors, je vous rappelle quand même, souvenirs des classes de collège, que cela fonctionne par équivalence. Du que le triangle est rectangle, si et seulement si, il vérifie l'égalité de Pythagore. Donc, A au carré plus B au carré est égal à C au carré, avec C à l'hypoténus. Et A et B, les côtés adjacents, les longueurs des côtés adjacents à l'angle droit. Donc, ici, les côtés adjacents à l'angle droit, c'est X au carré plus X plus 1 au carré est égal à Y au carré. Donc, si et seulement si, Y au carré est égal à, donc on va développer, X au carré plus X au carré plus 2X plus 1. Donc, ici, Y au carré est égal à 2X au carré plus 2X plus 1. Donc, voilà, voilà l'équivalence, la démonstration de l'équivalence questionnée. On va montrer que le TRPI, le plus petit côté, c'est 3 et 5. Alors, si X égale à 1, si X égale à 1, X plus 1 est égal à 2. Donc, X au carré plus X plus 1 au carré est égal à 1 au carré plus 2 au carré est égal à 5. 1 plus 4, 5 n'est pas un carré parfait. Un carré parfait, je vous ai... Je rappelle, un carré parfait, c'est un nombre qui s'écrit d'une forme A au carré. Avec, bien entendu, A, un entier, B, un entier. X égale à 2, X plus 1 est égal à 3. Donc, X au carré plus X plus 1 au carré. Donc, 2 au carré plus 3 au carré. 4 plus 9 est égal à 11. Ce n'est pas un carré parfait. X égale à 3, X plus 1 est égal à 4. X au carré plus X plus 1 au carré est égal à 3 au carré plus 4 au carré. 9 plus 16 est égal à 25. Et 25 est un carré parfait, c'est 5 au carré. Donc, ici, le couple 3, 5 est un TRPI. Et bien entendu, c'est le plus petit. Soit N un entier naturel. Montrez que si N au carré est impair, alors N est impair. Alors, ici, on va montrer la contraposée. C'est-à-dire, N est pair. Ça implique que N au carré est pair. Bien entendu, si la contraposée de la propriété est vraie, la propriété elle-même est vraie aussi. Donc, N est pair. Donc, N pair. Si et seulement si il existe K appartenant à N. Bien entendu, N est un entier naturel. Donc, K appartient à N. Bien entendu, dans le cas général, c'est K appartient à Z. Si on peut se restreindre, donc K appartenant à N. Il existe un K appartenant à N tel que N est égal à 2K. Maintenant, alors, ici, N au carré est égal à 2K au carré. Donc, 4K au carré. Donc, ici, c'est 2 fois 2K au carré. Or, 2K au carré, eh bien, ça reste un entier qu'on va appeler grand K. Donc, K appartient à N. Donc, N au carré égale à 2K. Donc, N carré est pair. Ainsi, comme la contraposée est vraie, comme la contraposée de la propriété est vraie, la propriété elle-même est vraie. C'est-à-dire, si N au carré est impair, alors N est impair. On va montrer que dans un couple d'anti-X, Y définisse interpi, le nombre Y est nécessairement impair. On va faire 2K. Donc, si X perd, qu'il existe K appartenant à N, tel que c'est égal à 2K. Donc, Y carré est égal à 2X carré plus 2X plus 1. Donc, 2K, le tout au carré, plus 2K plus 1. On va factoriser par 2. Donc, 2K au carré, c'est 4K au carré, plus 2K plus 1. Sachant que ce nombre-là appartient à N, même, c'est la somme produit de nombres entiers. Donc, Y carré s'écrit sa forme de K plus 1. Donc, Y carré est impair. Comme Y carré est impair, ça implique que Y est impair. Alors, de même, maintenant, si X est impair, alors, il existe K tel que, on va plutôt mettre P appartenant à N, tel que X est égal à 2P plus 1. Donc ici, Y carré est égal à 2P plus 1 au carré, plus 2 fois 2P plus 1, plus 1. Donc ici, 2, 4P au carré, plus 2P plus 2P plus 1. Alors ici, 4P, le produit, plus 1, plus 2. 2P au carré, plus 2P plus 1, plus 1. Alors ici, on peut remarquer que si on factorise par 2, 2, parce qu'on a 2 fois un entier, plus 1. On a bien Y carré, qui est égal à 2Q plus 1. Y carré, donc, impair. Et donc, ça implique que Y est impair. Donc, dans tous les cas, Y est impair. Alors, on va montrer que si couple antinaturel XY définit un TRPI, alors, XY sont premiers entre eux. Donc, Y carré est égal à 2X carré plus 2X plus 1. Alors ici, on va faire passer les 2X carré et les 2X de l'autre côté. moins 2X carré, moins 2X égale à 1. Alors ici, on va utiliser le théorème de Bezou. Donc là, on va devoir trouver un entier U et un entier V tel que YU plus XV est égal à 1. Comme ça, on va pouvoir montrer que X et Y sont premiers entre eux. Donc ici, Y fois Y. Ça, ça va être notre entier U. Et ensuite, là, il y a le moins qui nous embête. Donc, ça va être plus. On va factoriser par moins 2. Donc ici, moins 2X. Moins 2 fois X égale à 1. Donc ici, ça va être V. Donc, U et V. On a donc YU plus XV égale à 1. Donc, théorème de Bezou. PGCD de XY égale à 1. Donc, ça veut dire que X et Y sont premiers entre eux. Donc, X et Y sont premiers entre eux. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les Mets. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501